on se retrouve donc ici pour apprendre à faire le speedflip kickoff c'est donc une mécanique plutôt avancée qu'il faudra apprendre à un peu plus haut et low mais vous pouvez l'apprendre à tout moment le principe du speedflip c'est donc de faire un diagonal flip qu'on va réussir à cancel pour pouvoir rester le plus proche du sol et garder une trajectoire droite qui va nous permettre de continuer à booster et donc d'optimiser le boost plus le flip tout ça pour accélérer le plus vite possible il y a deux manières de faire soit on fait avec un tonneau soit on le fait que joystick moi j'ai toujours eu l'habitude de le faire qu'avec le joystick mais je vais vous montrer comment on peut faire avec un tonneau le principe c'est donc de faire le diagonal et de cancel en mettant à l'opposé vous voyez que si on maintient trop longtemps ou juste on lâche un bon moment on a du mal à réatterrir correctement le principe ça va être donc de revenir en haut à gauche après avoir cancel pour pouvoir remettre sa voiture droite donc je vous conseille soit d'utiliser le tonneau libre et la touche de drift en même temps pour pouvoir si vous ratez votre atterrissage vous remettre droit et restez à nier au ballon et pas perdre la vitesse surtout il est aussi important de bien maintenir le boost si on ne maintient pas le boost au long ça rend un peu la mécanique moins utile puisque le but c'est quand même d'accélérer plus vite possible et bien sûr vous pouvez lâcher du coup le boost quand vous êtes en supersonique comme vous venez de le voir on peut le faire des deux côtés évidemment mais il y aura sûrement un côté que vous allez apprendre le plus puisque souvent la personne de gauche va au kick off mais ça arrive qu'on soit droite donc entraîné les deux côtés et donc on en vient au tonneau gauche moi j'ai le tonneau gauche ça peut marcher avec un tonneau droit donc c'est ma touche c'est R1 donc celle ci vous voyez sur la manette donc tout simplement au lieu de faire le diagonal avec le joystick pour faire le diagonal avec le tonneau il suffit de appuyer sur sa touche de tonneau et de faire un front flip donc après tout simplement pour cancel c'est tout pareil vous allez mettre votre joystick vers le bas et voilà ce que ça donne moi je suis pas très à l'aise avec mais le résultat y est alors comment savoir si votre speed flip est bon il y a donc un entraînement qui a été créé par musty qui va vous permettre de vous entraîner efficacement et c'est le musty speed flip kick off qui ici le code est juste à droite et je le mettrai en description donc faites pas attention à ce qu'il ya sur l'écran c'est un plugin que j'ai rajouté qui va nous permettre de nous entraîner c'est disponible que sur pc et je ne sais plus exactement comment ça s'appelle c'est donc le speed flip trainer ici qui va nous permettre tout simplement de s'entraîner au speed flip sur l'entraînement musty mais vous n'avez pas besoin de l'avoir c'est juste un plus qui va vous permettre de voir où est ce que vous pouvez améliorer votre speed flip donc le but ici ça va juste tout simplement de faire un speed flip et d'essayer de toucher le ballon je l'ai faire strike c'est quand même c'est quand même incroyable et donc si vous êtes trop lent et vous le faites mal et bien vous n'allez pas avoir le ballon et cet entamant est donc très utile pour savoir si vous faites un speed flip correctement j'ai vraiment eu de la chance le premier coup là on voit un peu à droite je conseille un peu tard tout ça que je l'ai touché mais c'était pas fou l'entraînement est assez dur soyez pas surpris de le rater la plupart du temps je le rate vraiment énormément mais c'est pour vous donner l'idée de comment speed flip correctement et parfaitement donc faut au moins avoir réussi une ou deux fois avant de le faire en game mais après tant que vous êtes aligné au ballon et que vous atterrissez correctement vous allez pouvoir faire un bon kick off donc le kick off avec le speed flip va être tout simplement soit on part à gauche pour aller à droite soit on part à droite pour aller à gauche on peut pas faire un tout droit parce que on flippe en diagonale donc soit vous allez à gauche et vous flippez à droite soit vous allez à droite et vous flippez à gauche alors moi je préfère aller à droite et à gauche pour la simple bonne raison que là on n'est pas vraiment en ligne on est un peu sur la gauche donc on en a la droite on fait une ligne vraiment droite et on peut aller le plus vite possible sur le ballon mais ça ne change qu'un détail et si vous voulez faire un kick off plus safe vous pouvez aller sur la gauche et inversement de l'autre côté si vous voulez donc à gauche voilà à droite et à droite pour la gauche cette vidéo touche à sa fin j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait donc c'est un concept que j'ai repris que je faisais sur tik tok donc je mets pas ma caméra tout ça je voudrais expliquer un peu les tutos et j'en ferai donc d'autres et si vous avez des suggestions n'hésitez pas à me les faire parvenir en commentaire sur ce je vous dis à plus pour une prochaine vidéo ciao